... Madame le maire, au lendemain de cette manifestation, qu'est-ce qu'on ressent de l'écœurement ? De l'indignation, parce que ce qui s'est passé à Nantes hier est inacceptable. Ce n'était pas une manifestation, ce n'était pas un hommage, mais bien des groupes ultra-radicaux, ultra-violents. Il suffit de regarder les tags qui ont été faites dans la ville pour voir qu'il n'était pas question d'un quelconque hommage hier, mais bien de venir vandaliser, de venir affronter les forces de l'ordre. Nous sommes dans un état de droit, la démocratie doit être respectée. La manifestation est un droit essentiel dans notre pays, mais ce qui s'est passé hier, ce n'est pas... Et la manifestation n'était pas autorisée ? Non, puisqu'il n'y avait pas eu de manifestation déposée en préfecture. C'est la raison pour laquelle le préfet ne l'avait pas autorisée. Néanmoins, je crois qu'on peut saluer le travail des forces de l'ordre qui ont travaillé avec efficacité, ce qui a permis de limiter les dégâts matériels, ce que nous pouvons constater ce matin. Je souhaitais être présente à nouveau ce matin, d'abord pour soutenir les équipes qui sont à pied d'oeuvre depuis hier soir, pour en quelque sorte rendre la ville aux nantes, la nettoyer, assurer cette qualité. Un des agents me disait que pour lui c'était important, par exemple, que les enfants, demain, en allant à l'école, ne voient pas ces tags injurieux. Et en même temps, je crois qu'il faut redire que ces actes sont inadmissibles, que l'ensemble des responsables politiques, quelle que soit leur sensibilité, doivent les condamner, doivent faire preuve de la plus grande fermeté. Est-ce que malgré tout, c'était évitable ? Il y a eu des interpellations assez tôt dans l'après-midi. Encore une fois, à partir du moment où il n'y avait pas eu de demande de manifestation de déposé, le préfet, dont c'est la responsabilité, ne pouvait pas autoriser ou interdire. Ensuite, il paraît difficile d'empêcher l'accès à une ville. Nous sommes dans un état de droit, chacun respecte cet état de droit. Par contre, je constate que l'organisation qui a été mise en place a empêché, par exemple, qu'un certain nombre de rues, ça a été le cas autour du quartier Bouffet, puissent être intégrées par les casseurs avec des conséquences qui auraient été encore plus grave.